Si on énonce les droits, les gens vont croire qu'ils en ont vraiment et ils vont les utiliser dans fonction de leur dire. Donc on voit bien là le caractère, c'est une raison d'ailleurs pour laquelle l'Église Rassou va se trouver hors de la Constitution et pas dans la Constitution entre un monde de chaque pays. Quand on en dit, la Constitution est cet acte particulier qui, vous allez dire, à Bermas se dirait avec moi, mais qui constitue au sens propre du mot, qui constitue le peuple. Le droit, et en particulier la Constitution, est l'élément constructeur du peuple démocratique. Et je vous demande simplement, et là, je pense que dans le moment historique dans lequel on vit, les réfugiés, les rômes, vous avez dû en parler, la crise européenne, réfléchissez un instant sur le point de savoir si ce n'est pas la Constitution, c'est-à-dire le droit, qui crée le citoyen, qui crée l'individu, qui donne à chacun d'entre nous son identité, si ce n'est pas le droit, c'est quoi ? La race, la religion, la nation, vous voyez bien que si on veut trouver une source humaniste, universalisable, sinon universelle, de la qualité d'individu démocratique, c'est dans le texte de la Constitution, ou c'est par le texte de la Constitution que se forme la référence sur laquelle on va pouvoir justifier, fonder, l'agir du citoyen, en dehors d'un moment électoraux. Parce que si vous fondez l'individu, l'identité de l'être, de le droit, sur la race, vous le divisez, vous le séparer, ou en plus sur des adhérations, sur la religion, vous le séparer, alors que sur la Constitution, lorsqu'on fait du droit comparé, on va retrouver, notamment dans les différentes Constitutions, ce qu'on appelle maintenant des standards constitutionnels internationaux, qui font émerger un patrimoine constitutionnel mondial, international, dans lequel l'humanité peut se retrouver. Et puis le dernier élément, ça qui cherche, je crois, à Patrick, c'est l'importance, évidemment, des droits de l'homme. Dans l'exercice de cette citoyenneté continue. On moque beaucoup les droits de l'homme, actuellement. C'est très à la mode de critiquer les droits de l'homme, comme étant des revendications, des outils qui gênent le pouvoir. Marcel Boucher écrit, c'est d'un bouquin, que les droits de l'homme conduisent à l'impressence du pouvoir, puisque chacun réglement la satisfaction et le respect de ses droits, il devient impossible pour un gouvernement de gouverner, c'est-à-dire de définir l'intérêt général. Je m'oppose habituellement à cette idée. Je pense que les droits de l'homme, au contraire, sont à la base de nous, du nouvel espace qui s'ouvre. Tu disais que la conception de la démocratie continue était au-delà de l'État. Oui, la démocratie à laquelle je vois venir est une démocratie non étatique, est une démocratie où l'espace de référence, de sa part, l'éternation, mais l'espace public. Et l'espace public, il est fait par la rencontre des différentes subjectivités, la rencontre, l'exercice, par chacun d'entre nous, de nos droits d'aller venir, l'expression, et qui crée cet espace public sur lequel la démocratie continue, va s'exercer en dehors du développement de l'Europe. Donc tu n'avais pas du tout trahi ma pensée, c'est peut-être moi qui l'ai rendu plus confuse en m'expliquant davantage, mais je crois que ce message que je vais faire passer, c'est qu'on est arrivé à la fin ainsi. On est arrivé à la fin ainsi que nos sociétés, pas simplement la société française, mais que nos sociétés cherchent d'autres formes d'organisation du pouvoir politique, et que ces autres formes mettent tout l'accent sur l'exercice du pouvoir plus que sur l'origine du pouvoir.